... Auteur de huit romans, parmi lesquels Chicken Street, Madeleine, Kiss Me ou encore Les Terres Saintes. C'est un auteur de chansons pour Patrick Bruel, Sandrine Kiberlin, Isabelle Boulet, Julie Zinatti. C'est surtout par le théâtre que le grand public l'a découvert avec une pièce qui a fait l'unanimité aussi bien du public que du côté critique, ce qui est assez rare, et ça s'appelait Le Vieux Juif Blonde. Amanda Sterz, bonjour. Bonjour. On vous reçoit dans VIP. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on vous courait derrière. Depuis l'apparution des Terres Saintes, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, dont on reparlera dans cette émission. Aujourd'hui, c'est une comédie musicale qui sort accompagnée du carnet secret de Lili Lampion. On pourra aussi en parler largement dans cette émission parce que Lili Lampion, figurez-vous, messieurs, dames, que c'est un peu Amanda Sterz quand même quelque part. D'ailleurs, elle est blonde, comme vous, cette petite Lili. Oui, c'est un hasard. C'est un pur hasard, mais bien sûr, évidemment. On vous a sous-titré auteur, parce qu'on s'est dit qu'écrivain, ça allait vous réduire. Vous êtes plus qu'écrivain. Vous écrivez des livres, bien sûr. On a parlé du Vieux Juif Blonde, qui a un énorme succès au théâtre. Vous écrivez des chansons, vous écrivez pour des enfants. Finalement, votre métier, c'est de capter, en fait. C'est de capter les choses. On m'a dit que vous étiez excellent photographe aussi. C'est de capter les choses. En tout cas, oui, c'est toujours à travers le prisme de l'écriture. Même si je prends des photos, j'en vis pas. J'aime raconter des histoires. J'aime raconter des histoires et, oui, choper un instant, un moment, une histoire particulière qui va parler de l'histoire dans sa globalité. J'aime bien les détails qui parlent de notre société et de nos angoisses plus larges. J'aime partir du tout petit pour aller à l'essentiel. Au plus universel, après. Ce qui veut dire que, dans votre vie de tous les jours, vous êtes toujours en une sorte d'éveil pour capter toutes les petites choses que nous, on ne va peut-être pas voir, mais qui vont alimenter un prochain livre, une prochaine pièce, une prochaine comédie musicale, que sais-je. C'est un partage. Je crois qu'il y a un côté un peu vampire chez chaque écrivain. C'est-à-dire qu'on vole des choses aux gens, mais ce n'est pas toujours conscient. Je ne suis pas tout le temps en train de chercher, mais je vais être attirée en arrière-plan quand je vais être en train de dîner avec des amis. Je vais regarder la fille un peu triste au fond de la salle et me demander ce qui lui arrive. Je pense qu'il faut de l'empathie pour écrire. En tout cas, à mon sens, même les écrivains les plus détestables, comme Céline, pouvaient l'être. D'abord, au départ, c'était un médecin, donc c'est quelqu'un qui a cherché une empathie. Et c'est des gens qui pouvaient voir la noirceur de l'âme, mais en tout cas, percevaient des choses chez les gens. Je dirais qu'un peu comme... On peut croire ou pas à la voyance, mais je pense que la voyance, c'est plutôt une sensibilité exacerbée et sentir des petites choses chez les gens. Qu'il se passe intérieurement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, d'écrire ? Je ne me suis jamais posé la question dans ces termes. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. D'accord. Disons que j'ai souvent subi l'écriture, plus que je ne l'ai choisie. Subir l'écriture, alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a toujours fallu que j'écrive. Si vous me mettez sans manger pendant trois jours, je vais y arriver, mais sans papier et sans stylo, ça va être très dur. Et alors, Amanda Cerce, vous vous écrivez depuis toute petite. Depuis toute petite, vous saviez qu'un jour, vous seriez auteure. En tout cas, il y a eu des étapes. En tout cas, j'avais besoin d'écrire avant de penser que c'était un métier. J'avais besoin d'écrire, d'inventer des choses. D'ailleurs, dans les périodes où j'écrivais moins, j'étais très menteuse. J'avais besoin de fabriquer... D'enjolivé ? Pas forcément de l'enjolivé, mais de fabriquer ma réalité. Et de la travestir, de la transfigurer. Comme les enfants, on a un imaginaire fort, mais ça s'appliquait à tout. Donc, j'ai eu tout de suite besoin d'écrire. Et finalement, le fait d'écrire vous a ramené vers une certaine vérité, alors ? Sûrement. En tout cas, j'avais une autre... un endroit où mes fantasmes, mes peurs... Comme quand on rêve, je pense... Comme quand on raconte ses rêves, je pense qu'il y a toute une partie de notre imaginaire, de nos peurs, de nos doutes, qui sont balayées dans ce moment de la nuit. Et j'en avais sûrement pas assez de rêves. J'avais besoin de les fabriquer, moi aussi. Donc, c'est vrai que l'écriture fait que, au contraire, je suis quelqu'un d'assez soucieuse de la... Peut-être pas de la vérité, mais de la justice. Donc, voilà, ça a contrebalancé cette... Donc, c'est vrai que ça est arrivé adolescente, mais j'avais vraiment besoin de ça. Bah, même adolescente, à 16 ans, vous avez failli sortir un premier livre qui a failli être édité, ça s'est pas fait. Et, alors, vous allez nous le dire, de quoi parlait ce livre. Mais on m'a dit, moi, je ne sais pas de quoi il parlait, mais on m'a dit que c'était un livre extrêmement chargé. Ça faisait même peur, sous la plume d'une, entre guillemets, petite fille de 16 ans. Oui, failli sortir, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont posé la question. Non, c'était trop. En fait, je pense qu'apprendre à écrire, c'est apprendre aussi à peser ses mots et apprendre que l'écriture n'est pas un cahier de doléances, c'est pas un exutoire. Il faut régler des choses en soi avant que l'écriture puisse être quelque chose qui se donne à voir aux autres. Parce que même les romans dits autobiographiques ou les récits n'ont de sens que quand la réalité est transfigurée pour devenir une oeuvre d'art. Et je pense que quand on a trop de choses à dire, comme ça arrive à l'adolescence, quand on étouffe et qu'on a besoin d'écrire des histoires, même quand c'est bien écrit, ça suffit pas. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes fille de psy, que votre papa vous faisait assister aux séances avec ses patients ou de manière un peu cachée ? C'est plus ou moins vrai. Alors, lui, je n'avais jamais caché ça à ses patients, c'est un homme très droit et très intègre. Non, en fait, il avait certains patients qui sont devenus des amis au fur et à mesure et il arrivait qu'il les voit comme un patient qui était peintre, par exemple. Il arrivait qu'il les voit en me gardant sur ses genoux parce qu'il n'y avait personne pour me garder ou parce que, comme ça peut arriver, dans des métiers à privé très différents, mais je ne pense pas que j'assistais à autre chose qu'à un questionnement, en tout cas, pas profond et pas grave. Mais moi, je me suis cachée dans le placard. Le cabinet de mon père était dans l'appartement et je me suis cachée dans le placard pour assister à certaines séances jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Et ça, je n'ai pas eu le droit. C'était pas un peu traumatisant d'assister à des séances comme ça entre adultes. Il y a des choses des fois graves qui peuvent s'y dire ou des choses lourdes. Non, c'était une nécessité, comme on doit savoir. En fait, quand on me disait que mon papa faisait un métier qui était de guérir les gens en leur parlant, c'est très étrange parce que ce n'est pas un docteur qui soigne avec des médicaments, c'est un docteur qui soigne avec des mots. D'ailleurs, j'ai fait le même métier que lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et je pense que j'avais besoin de voir ce qui se passait dans cet endroit secret, inaccessible, et une fois que j'ai vu, je suis passée à autre chose. Mais je ne me rappelle pas concrètement de ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu voir dans les séances de psychanalyse, mais il fallait que je comprenne. Ah voilà, c'est ça, on lui parle, il répond un petit peu, et une fois que j'ai compris ça, je suis passée à autre chose. Enfin, peut-être que l'inconscient, lui, a engrangé pas mal de choses. Alors, vous disiez que votre papa soigne avec des mots, vous aussi avec des livres. Alors, s'il y a un livre, entre guillemets, médicament dans votre bibliographie, c'est bien celui-là, Le carnet secret de Lili Lampion, qui est accompagné d'une comédie musicale dont on va voir un extrait dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre, regardez comme c'est joli en plus, avec un élastique, c'est un objet déjà, avec du carton bien épais, recyclé, etc. Lili Lampion, c'est un livre qui a été écrit pour vos fils, pour expliquer, avec des mots, je ne sais pas si on peut dire avec des mots un peu plus doux, mais avec une méthode un peu plus douce, pourquoi leur papa, donc Patrick Bruel et vous, alliez vous séparer ? Ce n'est pas exactement ça. Alors, expliquez-le à votre manière plutôt. Mais disons que je voulais qu'ils comprennent qu'on pouvait vivre en ayant deux maisons, en ayant des parents séparés, et puis en ayant une vie d'enfant normale. Je voulais désamorcer les choses, je voulais leur dire avec des mots simples. Donc, plutôt que de leur parler d'eux, justement, et de leur papa, j'ai parlé d'une petite fille qui s'appelle Lili Lampion, et j'ai inventé ce faux journal intime de petite fille. Au départ, j'ai écrit moi-même avec une écriture d'enfant, j'ai fait des dessins, et en fait, je leur ai fait croire que j'avais trouvé ce journal intime, et on s'est mis à lire les histoires secrètes de Lili Lampion. On va le montrer, parce qu'on l'a là, le fameux journal intime, Amanda. Je vais l'amener en secret. À bras cadabra. Alors, il est rose, parce que Lili Lampion est une petite fille. Voilà. Le carnet secret de Lili Lampion, c'est rose, il y a des cœurs et des fleurs. Et donc, vos deux garçons... Et vous voyez, au début, c'est moi qui crie ça. Mon nom, c'est Lili Lampion, et j'ai deux maisons. Un hamster. Un hamster, un petit frère, et une nounou qui pue. Ah oui. Donc, j'ai gardé ces fautes d'orthographe, c'est la façon de parler. Voilà, c'est deux maisons différentes. et puis, des choses que j'avais découpées. Lili Lampion, là, c'est moi, pour le coup. Des photos. Je peux le regarder, votre carnet secret, j'ai le droit, parce qu'il appartient à vos fils, quand même. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une maman. Et du coup, je me suis servie de ça pour désamorcer les choses à la deux maisons. C'est un fait établi, d'ailleurs, ça ne parle pas du divorce, c'est juste comme ça. Elle a des parents divorcés. Et puis, dans la classe d'Oscar, mon fils était... Il y a eu un petit garçon qui a été malade et qui a dû partir de l'école. Et il a fallu que j'explique cette chose inexplicable à un enfant qui est la maladie d'un autre enfant. La maladie grave. Une maladie grave, l'injustice, quelque chose qui arrive sans raison. Et donc, le petit frère de Lili est tombé malade parce que ça m'a permis aussi d'expliquer ça. Et il a fallu partir à New York pour soigner le petit frère de Lili Lampion. Alors ça, c'est dans l'histoire. Là, je vois qu'il y a une photo de Juliette Binoche. C'est comme ça que vous imaginez la maman. Oui, c'était ce que j'ai trouvé sur Internet. Et je trouvais qu'elle a un visage doux. J'aurais bien voulu une maman. Voilà, Timothée, il est beau. Timothée, c'est le petit garçon américain dont elle va tomber amoureux. Si jeune m'amuse. Oui, alors c'est plein de dessins. Mais c'est unique, ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de papas et de maman. J'ai donné ça à l'éditeur en l'état d'ailleurs. Parce que je... Voilà, je me suis dit que je ne vais pas recopier ça à l'ordinateur. Ça va être... Ah, c'est un bel objet en tout cas. C'est un très, très bel objet. Et qui ne devait d'ailleurs pas sortir de chez moi au départ. Et alors quand ça se fait que c'est devenu... Parce que c'est plus que sorti, là. C'est publié, c'est musical. C'était donc maintenant, il y a cinq ans que j'ai écrit ça. Et puis au fur et à mesure, toutes mes copines ont photocopié le carnet de Lili Lampion parce qu'elles voulaient en parler à leurs enfants. Ou alors, ils l'avaient lu à la maison et ils voulaient à tout prix le relire. Et donc, j'ai fait une photocopie, puis deux, puis trois. Puis au bout de je ne sais combien de photocopies, je me suis dit que peut-être ce carnet, il appartenait aux enfants. D'ailleurs, je ne voulais même pas mettre mon nom sur la couverture. Au début, il y a marqué « Trouvé » par Amanda Sterz. Mais voilà, parce qu'il faut en parler. Mais j'aurais bien voulu qu'il existe sans moi ce carnet, que ce soit juste Lili Lampion, que ce soit un objet pour les enfants. Mais les dures lois de l'édition et du marketing n'ont pas permis cela. Donc on a ce très beau livre qui sort avec de très jolies illustrations. De Florent Chavoué. C'est son premier livre pour enfants et il a un talent fou. C'est très réussi. Donc pour parler du divorce, qui est une réalité contemporaine, pour parler de la maladie, de la mort aussi. – De l'exclusion. – De l'exclusion, ça c'est avec le couple de petits chinois. Vous verrez quand vous achèterez. – Mais tout ça en riant beaucoup. Parce que dit comme ça, ça pourrait... – Oui, oui, mais ma fille l'a lu ce week-end, elle a trouvé ça génial. Elle m'a dit « Maman, c'est génial ! » Avec ordre de le ramener après l'émission. C'est chez Nathan. On va peut-être regarder aussi un extrait. Alors, ce n'est pas un extrait de la comédie musicale à profondre parler, c'est un extrait de la dernière répétition. – Mais juste avant que la comédie musicale ait eu lieu, hier. – Voilà, et donc on va regarder ça avec vous. – Oui, parfois, j'ai des chagrins tout bas qui viennent en moi sans trop savoir pourquoi parfois un peu comme toi – Un peu comme toi – Tout, où ton calme, New York est une pomme que je veux pas croquer, non J'aime pas la compote Et là-bas, j'ai zéro pas Je vais à l'école – C'est une comédie musicale qui semble bien partie pour durer, enfin déjà jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, 2012 donc c'est pour tous les petits-enfants de France Je sais pas si c'est une comédie musicale qui partira en tournée ? – Oui, elle partira en tournée après le mois d'avril – Parce que là, c'est au Théâtre de Paris – Au Théâtre de Paris – À Paris donc – Jusqu'à Noël au moins, j'espère jusqu'en avril et puis en tout cas en tournée l'année qui suivra – Voilà, donc c'est toute une histoire qui devait rester normalement dans l'appartement d'Amanda Sterz et puis finalement, voilà, la vie fait que il y a des débordements et la musique, je tiens quand même à le dire est signée de votre chéri Mathieu Sinclair – Exactement – Pour tous ceux qui aiment – Lili Lampion, moi quand je l'ai lu j'ai pas pu m'empêcher de penser à vous qui êtes aussi fille de divorcée et je me suis dit qui d'autre mieux que une fille de divorcée pouvait parler du divorce à ses fils à ses fils finalement et est-ce que vous en avez mis beaucoup de vous enfin je pense notamment à cette première page que je trouve très très touchante la toute toute première page où on a la petite Lili qui a bien compris que ses parents… – Qui a peur de disparaître – Qui a peur, voilà, c'est exactement ça quand papa et maman se sont séparés ça m'a fait du chagrin j'ai pensé que j'allais disparaître je suis née parce qu'il s'aimait alors s'il ne s'aime plus sûrement que je vais disparaître moi aussi je me suis dit alors là on a un dessin en quatre fois où elle disparaît peu à peu et puis je suis restée chouette c'était une interrogation de la petite Lili que vous étiez – Oui c'était sûrement une de mes préoccupations j'avais 7 ans quand mes parents m'ont divorcée et à l'époque c'était pas courant c'est vrai que maintenant malheureusement un couple sur deux divorces à Paris je crois qu'un couple sur trois en France c'est l'hécatombe quoi c'est vrai que d'abord j'espérais de ne pas reproduire ça et surtout quand mes parents ont divorcé c'était vraiment j'étais une des seules avec qui ça arrivait à l'école j'avais pas de modèle autour de gens avec qui ça arrivait même eux savaient pas trop comment faire et d'un coup c'était vraiment cette sensation de différence de plus avoir de repères et je pense que le fait que ça se soit vulgarisé fait que peut-être on fait plus attention autant aux enfants parce qu'on pense que c'est naturel et qu'ils vont s'en remettre et en fait c'est un vrai traumatisme c'est une vraie cassure donc je pense que c'est important pour eux de pouvoir mettre des mots sur les choses de pouvoir s'exprimer de pouvoir dire qu'eux aussi ils peuvent avoir du chagrin de faire attention qu'ils ne culpabilisent pas il y a plein de choses importantes c'est vrai qu'on exalte beaucoup aujourd'hui la famille recomposée parce que c'est la réalité de beaucoup beaucoup de gens mais effectivement est-ce qu'on s'occupe assez des enfants dans l'histoire ? je pense qu'on ne s'occupe jamais assez des enfants enfin en tout cas c'est bien qu'ils disent les choses même si c'est de la colère même si c'est de l'incompréhension il faut trouver les mots pour qu'eux aussi puissent je pense que les dessins par exemple c'est formidable pour ça je pense que dessiner leurs deux maisons dessiner leurs peurs ça permet pour eux de sortir des choses qui ne sont pas évidentes avec des mots et c'est pour ça que créer un personnage qui parlait de ça ça permettait de poser des questions sur Lily Lampion comme on voit souvent en disant j'ai un copain il ne sait pas comment le dire à une fille qui est amoureuse c'est toujours plus facile de parler du copain au lieu de parler de soi et là ça désinvestissait de leur peur et ça permettait de les transmettre à Lily en tout cas ça a servi à vos deux garçons en tout cas ça leur a servi ils ont l'air heureux aujourd'hui et voilà mais c'était surtout aussi un moyen de les faire rire il y a plein de choses pour moi ce livre c'est avant tout un condensé de ce que je leur offre comme maman est-ce que vous accepteriez de me parler en pécoutoir ? ah non parce que je n'ai pas le droit oh comment ça vous n'avez pas le droit de me parler en pécoutoir parce que c'est une langue secrète c'est une langue secrète entre vous trois vous, votre frère et votre soeur et mon cousin sache on est quatre à parler de pécoutoir ils sont quatre sur terre à parler de pécoutoir y a-t-il une grammaire un dictionnaire de pécoutoir ? c'est assez compliqué d'ailleurs je pense que c'est un mélange de plein de langues et ça nous arrive encore quand on est tous les quatre de parler pécoutoir c'est quand même fou sous le couvert de l'anecdote d'un langage créé entre enfants d'avoir enfin c'est là qu'on se dit d'avoir continué les mots non pas d'avoir continué mais que les mots et que le langage c'est vraiment votre univers parce que créer une langue c'était pas seul on était tous les quatre et en dehors de la langue on a créé des personnages tout un monde un univers avec ses règles voilà donc quand il y a comme une sorte de jeu de rôle quand on est tous ensemble on peut devenir pécoutoir c'est second life avant l'heure en fait mais ça rendait fou mes parents ça les faisait rire mais ma belle mère quand elle s'est mariée avec mon père et qu'on parlait pécoutoir pour dire des trucs que personne ne devait comprendre elle devenait folle elle criait dans la maison arrêtez de parler pécoutoir c'est très drôle à posteriori juste un mot pécoutoir comment vous dites amour vraiment je vous jure c'est un pacte il n'est pas le droit vous n'avez rien le droit de dire non non ça n'appartient qu'à nous et pécoutoir alors ça veut dire quoi ça a une signification c'est des petits personnages ça a été remonté par mon frère au début et pécoutoir c'est comme des sortes de petites souris qui font des petits pics comme ça pour se défendre donc c'est pécoutoir d'accord nous n'en serons pas plus sur le langage secret alors oui vous ne pourrez jamais faire de livre dessus il y a un pacte dit-on c'est impressionnant alors si je vous parlais je voulais vous demander l'amour je voulais vous demander la mort mais vous ne me le direz pas j'ai bien compris par contre il y a quelqu'un qui a une question à vous poser il s'agit du père Geoffroy-Marie qui est moine et qui est également prêtre à la communauté Saint-Jean et je vous propose d'écouter sa question et d'y répondre ma foi comme vous pourrez Amanda c'est pas toujours des questions faciles alors on l'écoute bonjour Amanda vous aimez la vie vous aimez réfléchir sur la vie notamment dans ces grands thèmes comme l'amour et la mort et j'étais impressionné quand un jour vous avez dit que vous aviez une conscience très aiguë de la mort et que la mort on en parlait si peu l'amour et la mort je crois sont les deux grands abîmes les deux grands infinis de notre vie et ma question est celle-ci comment vous initiez dans votre vie cette double dimension de l'amour et de la mort et puis que pensez-vous du témoignage de Christ qui à la croix donne tout son amour jusqu'à en mourir alors en fait il y a toujours deux questions en une avec le père Geoffroy-Marie déjà l'amour la mort vous êtes d'accord merci pour cette question je suis d'accord avec ce qu'il dit oui tout à fait je pense que l'amour et la mort sont intimement liés puisque l'amour n'a deux sens que parce qu'il y a une possibilité de fin à partir du moment où il y a une vie infinie par exemple si la mortalité n'existait pas la valeur de l'amour serait moindre puisque c'est la peur de perdre qui crée l'amour et c'est étrange mais c'est comme ça il y a toujours eu cette espèce de peur de la fin je pense je pense que l'amour jusqu'à en mourir c'est le témoignage du Christ effectivement et c'est aussi un des plus grands thèmes de la littérature je pense que quand on a une conscience aiguë de la mort on a une conscience aiguë de l'essentiel et de l'importance des moments simples et précieux et quand on a une conscience aiguë de la mort comme moi on accorde une grande valeur à l'amour en tout cas au sentiment plus qu'au matériel mais elle vous vient d'où amandastère cette conscience aiguë de la mort je sais pas j'ai perdu un oncle quand j'étais très petite ça a bouleversé notre famille je pense et le frère de ma maman et je pense que très petite j'ai dû mettre un mot sur le fait de ne plus voir quelqu'un sur la fin et c'était pas un grand-père qui s'en allait c'était quelqu'un de jeune en vie d'où ça me vient je peux pas vraiment vous le dire c'est juste que j'ai le sentiment intime de la mortalité de la condition humaine et je pense que j'arrive à relativiser beaucoup de choses et à aller plus vite à surmonter des chagrins parce que je me dis que voilà les choses s'arrêtent je suis souvent étonnée en effet de cette chose si importante qui prend si peu de place dans le quotidien on n'en parle jamais et les gens ont souvent très peur de parler de la mort c'est pas mon cas j'ai une maman qui a été élevée à Madagascar et c'était dans une culture où la mort prend une place importante on en parle où c'est une communauté catholique mais avec des rites malgaches et elle a été très influencée par ça et je pense que j'ai toujours eu le droit d'en parler assez librement à la maison et du coup c'est un vrai questionnement et ça me fait pas peur c'est ça est-ce que j'allais vous demander la mort ne vous fait pas peur j'aime pas j'ai pas envie qu'elle arrive ça me fait peur ça me fait peur en soi mais ça me fait pas ça me fait pas peur d'en parler de me poser des questions de me demander ce qu'il y a après de projeter et alors il y a quoi après pour vous après la mort à Mandasterz j'arrive avec la grande solution je sais pas j'en ai parlé c'est drôle parce que j'en ai parlé et à un prêtre et à un rabbin et ils m'ont fait à peu près la même réponse c'est à dire qu'ils m'ont dit qu'à partir du moment où j'avais un doute c'est que j'avais quand même de la foi quelque part parce que le fait si j'avais été certaine qu'il n'y avait rien après la question ne se serait pas posée mais dans le doute il y a en général les gens qui sont le plus croyants puisqu'on ne peut pas croire absolument il y a forcément un questionnement une recherche et en tout cas il y a l'espoir qu'il y a un après et en même temps l'impossibilité je pense pour un être humain de visualiser cet après même pour un écrivain parce que cet après il est forcément très loin de ce qu'on peut percevoir on va peut-être expliquer comment vous avez été éduquée sur le plan religieux est-ce que ça a le mérite de ne pas être totalement banal avec deux cultures présentes fortes le judaïsme d'un côté le christianisme de l'autre est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en fait ma maman a été élevée chez les soeurs dans une famille catholique bretonne très pratiquante et mon papa lui est juif d'origine tunisienne par son père anglaise par sa mère donc un vrai mélange de culture ce qu'on appelle un mariage mixte voilà et c'était j'étais dans les premiers divorces et dans les premiers mariages mixtes et c'est vrai que ma maman s'est convertie pour épouser mon père alors c'est ça c'est qu'au lieu de faire l'ENA elle a fait judaïsme parce qu'on peut se convertir au judaïsme il faut du temps c'est du travail en même temps c'est vrai que ça lui était pas étranger puisque l'ancien testament c'est aussi le socle du catholicisme donc elle l'a fait pour épouser votre père ouais je pense qu'elle l'a fait pour épouser mon père même si elle dit que je pense qu'elle était en recherche de quelque chose qui lui manquait mais je pense pas qu'elle sera allée chercher ça si elle avait pas épousé mon père et en fait moi j'ai été élevée dans la religion juive mais en même temps avec une famille maternelle très catholique très catholique pratiquante donc j'ai toujours côtoyé j'ai vu mes cousines baptisées des mariages à l'église autant qu'à la synagogue donc disons que j'ai été élevée dans cette double culture avec des vacances où j'étais un mois chez mes grands-parents paternels en Israël et le mois d'après sous un crucifix à Brest donc voilà une sorte de en tout cas de monde religieux riche qui se sont jamais dénigrés l'un à l'autre qui m'ont laissé réfléchir ouvrir des livres me poser des questions donc voilà en tout cas ça m'a enrichie beaucoup culturellement mais duquel vous sentez-vous le plus proche finalement parce que vous ne pratiquez ni l'une ni l'autre religion je ne suis pas pratiquante j'avoue que en fait je me sens juive parce que quand on est juif on a toujours une bonne âme pour nous le rappeler moi j'ai été traitée de sale juive à l'école donc j'ai subi des choses pas agréables et donc c'est vrai que forcément on se sent dans un processus de défense et je suis juive et mes enfants le sont mais j'ai une vraie attirance pour le christianisme j'ai un Christ et une Vierge dans mon bureau même l'imagerie catholique m'a toujours intriguée le premier scénar que j'ai écrit et pour lequel j'ai gagné un prix était l'adaptation d'une nouvelle de Borgès qui s'appelait l'évangile selon Matthieu donc voilà ça a toujours en tout cas je pense que les deux religions cohabitent et je pense que de toute façon elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre donc ça a un sens tout à l'heure le père Geoffroy-Marie parlait de la figure du Christ il représente quoi pour vous ce Christ ? il représente la différence il représente quelqu'un qui à un moment n'a pas pensé comme les autres c'est ça qui m'intéresse et d'ailleurs en ça il est très juif ce qu'il était et il est aussi le fondement d'une nouvelle façon de penser et de voir les choses et ce qui m'intéresse moi de la religion juive c'est le questionnement c'est qu'il y a toujours une place pour le questionnement pour l'après c'est une religion du livre c'est une religion qui recherche quelque chose et je pense que le catholicisme offre une sorte de réponse à ce questionnement donc c'est plus fixé donc pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant la religion juive reste un éternel recommencement questionnement où on se dit qu'il y a d'autres voies possibles donc c'est intéressant et en même temps je comprends tout à fait c'est vrai que c'est une religion d'amour donc cette réponse-là est assez jolie je vais vous poser une question un petit peu indiscrète mais tant pis je me lance tout à l'heure quand nous étions en loge à Mandaster vous avez photographié le portrait du cardinal Lustiger et ça m'a un peu surpris je me suis dit tiens c'est un homme qui a fait le parcours inverse de la maman d'Amanda elle était catholique elle s'est convertie au judaïsme lui c'était quelqu'un qui était juif et qui s'est converti au catholicisme qu'est-ce qui vous a intéressé chez le cardinal Jean-Marie Lustiger c'est une blague avec ma grand-mère parce que je lui dis toujours tu vois mon maman est passée de ce côté mais on vous en a donné un nous aussi et pas des moindres donc c'est un peu une blague que je voulais lui montrer mais c'est un homme brillant que je trouve brillant qui m'intéresse j'aime bien l'entendre parler d'ailleurs j'informe nos téléspectateurs de KTO et ceux qui nous écoutent en radio que le plateau sur lequel nous enregistrons porte en hommage au cardinal Lustiger porte son nom voilà quelle est la valeur amande asters que vous aimez comment dire qui courante toutes les autres est-ce qu'il y a une valeur que vous aimez mettre en avant plus que tout autre à laquelle vous tenez particulièrement j'ai un petit idée derrière la tête mais je vais d'abord vous laisser répondre une valeur qui vous semble plus importante peut-être que les autres ou plus prédominantes je dirais la gentillesse c'est un peu cul cul ça comme réponse à gentillesse mais je le fais exprès c'est parce que c'est un peu cul cul que c'est important en fait je trouve qu'on vit dans un monde où c'est devenu vulgaire d'être gentil où ça va pas avec l'intellect et ça me scandalise assez de me dire que la méchanceté le mot d'esprit qui fait mal c'est devenu un symbole de l'intellectualité on a appris que le cynisme est devenu la matière première aujourd'hui pour passer en télé en radio en littérature aussi d'ailleurs vous êtes pas très raccord mais je pense qu'on va changer qu'on est à la fin d'un cycle à la fin d'un monde et que les gens n'en peuvent plus de ça je pense qu'avec ce qui se passe socialement avec les crises au sens large les crises aussi les crises matérielles mais les catastrophes naturelles qui s'enchaînent depuis un moment on va arriver dans un monde on va avoir besoin de solidarité on va avoir besoin de sourire on va avoir besoin de gentillesse et je pense que c'est une valeur importante qui va reprendre une place et en tout cas moi ça m'est cher je n'ai que des amis gentils alors vous savez que la seule personne de cette émission dans laquelle vous êtes existe depuis plus de 8 ans 8 ans et demi la seule personne à avoir parlé de la gentillesse c'est le deuxième invité c'était l'acteur Jacques Weber et qui est arrivé il y a 8 ans avec ce même discours en disant il y en a marre que la gentillesse vous voyez avec sa façon à Jacques Weber vous le connaissez ? il a mis en scène le vieux juif bien sûr évidemment et qui disait la gentillesse plus personne ne la considère aujourd'hui il est gentil c'est devenu une insulte d'être gentil c'est devenu une insulte mais si je vous dis que vous êtes gentil vous ne le prenez pas mal moi j'avais pensé à une autre valeur aussi qui m'a été soufflée qui est une valeur qui n'a pas beaucoup cours non plus je vous préviens on est dans les veilleurs complètement démodés c'est l'intégrité tu es un peu ringarde vous êtes un peu ringarde en fait on est deux ringards en train de discuter c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez intègre je suis quelqu'un d'intègre on n'est pas assez intègre on est intègre ou pas je suis quelqu'un d'intègre oui oui en tout cas je suis quelqu'un de droit avec ce que ça peut avoir comme défaut c'est à dire que tu es un peu intransigeante j'exige aussi ça à des gens et puis je suis sûre de moi et de ma ligne ça ne veut pas dire que c'est la bonne en tout cas je m'y tiens et c'est vrai que quand je suis une des rares personnes dans ce métier qui prend son téléphone pour dire les choses quand ça ne va pas vous n'allez pas vous faire des avis vous n'êtes pas gentille je pense qu'au contraire je pense que c'est rare et qu'au bout d'un moment les gens en tout cas que ça déstabilise ça ne vaut pas la peine de rester amie avec eux et en revanche il y en a beaucoup qui sont contents que pour une fois les choses soient dites qu'un acteur ne comprend finalement pas dans une pièce on l'appelle qu'on dise les choses qu'on explique et qu'on dédramatise aussi plutôt que ça prenne une ampleur oui non c'est pas ça c'est qu'au bout d'un moment on a accepté le fait que c'était comme ça que tout le monde était inconstant c'est pas mon cas ce sont les valeurs que vous ont transmises vos parents la gentillesse et l'intégrité sûrement sûrement ça n'a pas été dit mais sûrement puisque ils m'ont élevée en tout cas ce sont des gens bien avec leurs défauts et leurs travers mais ce sont des gens intègres et vos deux fistons qui ont quoi 8 et 5 ans si c'est 8 ans vous avez envie de leur transmettre quoi à eux ces deux petits garçons les yeux qui brillent j'aimerais leur transmettre de l'argent il faut pas faire auteur c'est pas le bon métier non je rigole leur transmettre la joie de vivre et surtout l'envie de vivre leurs rêves quels qu'ils soient et peu importe ce qu'il faut traverser pour y arriver je pense que j'espère qu'ils seront chargés de plein de rêves et de plein d'envie ils sont quand même dans un monde où ils ont beaucoup de choses ils sont trop pas trop mais ils ont le choix et parfois trop de choix ça tue le désir et ça c'est quelque chose c'est une chose contre laquelle je lutte je leur apprends à aimer les choses importantes à garder du désir à avoir à être curieux je pense que la curiosité ça a toujours été un moteur important pour moi et j'espère qu'ils seront curieux il y en a un qui veut être auteur comme maman puis l'autre chanteur comme papa ou pas pour l'instant on n'est pas assez de pompiers à peintre vous êtes encore dans les policiers et les cosmonautes mais je pense qu'il y en a un qui a plus le goût de la scène que l'autre en tout cas qui sera plus en avant j'espère qu'ils ne choisiront pas nos métiers ni celui de leur permis tous les gens connus que ce soit surtout quand ils sont acteurs d'ailleurs surtout les acteurs qui disent ça éventuellement les chanteurs mais moi disent surtout qu'ils ne choisissent pas mon métier j'ai toujours du mal à comprendre d'abord pour une raison simple c'est que par exemple leur père est une telle vedette qu'ils vont vivre dans son ombre toute leur vie pour surmonter ça ils ne sont pas obligés de s'appeler Bruel en même temps mais bon ça sera ça sera c'est très dur il y a un moment où il faut tuer ses parents un psychanalyste il y a un moment il faut les surmonter il faut aller ailleurs et je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité à le faire en devant un grand médecin ou un chercheur ou ce qu'ils voudront faire mais c'est vrai que de suivre la voie de quelqu'un qui a eu une telle réussite c'est toujours compliqué même si c'est leur rêve qu'ils le vivent mais je n'ai rien contre mais je pense que ce sera plus compliqué dans leur vie on voit bien tous les enfants d'eux c'est toujours compliqué quand ils suivent le même chemin parce qu'on attend quelque chose d'eux et ils attendent quelque chose de la vie qu'ils n'auront pas parce que si on n'est pas habité par une force très violente et pour faire nos métiers c'est terrible et puis surtout on sait très bien qu'on vit pour ou contre nos parents il y a un moment où on essaye de leur prouver des choses et là ils ne sauront jamais si leur envie elle est motivée par un oedip ou son contraire ou si elle est motivée par une vraie raison alors j'aimerais qu'on parle d'un de vos livres je l'avais renoncé tout à l'heure au tout début de l'émission que moi j'ai énormément aimé d'abord parce que j'ai beaucoup ri qui s'appelle les terres saintes c'est vrai que le titre forcément on réagit quand on travaille avec AT11 mais qu'est-ce que c'est ? et j'ai beaucoup ri et parce que ce n'était pas l'objet auquel je m'attendais non plus alors on va peut-être déjà est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire parce que j'avoue que j'ai lu le livre il y a un an je ne me souviens plus des prénoms alors c'est l'histoire de Harry Rosenmerck qui est éleveur de cochons en Israël déjà donc le postulat de départ en fait au départ j'ai lu dans le monde diplomatique qu'on élevait des cochons en Israël non pas pour leur viande mais pour chasser les terroristes parce que les cochons ont un flair hors du commun et qu'en plus si un musulman très pratiquant donc l'islamiste présumé de la bande de Gaza touche un cochon il est impur il est impur et je trouvais ça tellement drôle l'absurdité de cette situation dans ce pays tout le temps en guerre tout le temps dans la douleur et que vous connaissez bien et que je connais bien je me suis dit que ce lien qui relie ces deux religions fratricides permettent de faire rigoler et du coup de faire réfléchir et de traiter cette espèce d'éternelle bataille entre cousins dont on ne sait plus très bien qui a commencé quand je me suis dit c'est un vecteur formidable donc c'est le point de départ et ensuite c'est un courrier c'est un roman épistolaire c'est du courrier que s'envoient donc les enfants d'Harry son ex-femme et un rabbin avec lequel il est fâché au départ et avec lequel il va devenir très ami et chacun avec un point de vue différent va pouvoir parler des palestiniens de leur situation du catholicisme aussi en Israël des trois religions et aussi c'est une grande histoire de famille ce que je voulais dire c'est que dans la petite histoire de famille on a toutes les histoires de famille et c'est en fait un livre sur la croyance de chacun sur les limites de chacun sur la tolérance qu'on a et ce qu'on est capable d'accepter moralement puisque le fils d'Harry est homosexuel et lui qui arrive à accepter plein de choses à être très ouvert justement sur la situation des palestiniens est incapable d'accepter son fils à qui il ne répond jamais et qui ne répondra jamais je me disais quand je lisais le livre à l'époque il fallait être vous pour l'écrire ce livre avec votre histoire liée qu'on a raconté dans cette émission liée avec votre rapport spécifique à ces religions il fallait que ce soit quelqu'un comme vous qui l'écrive pour à la fois mettre du peps beaucoup de rire je le répète même si le sujet du fond est quand même assez sérieux je pense que ce qui est intéressant quand on est auteur c'est de faire des choses qui ne ressemblent qu'à nous parce que si c'est pour écrire un livre que quelqu'un d'autre aurait pu écrire c'est vrai que c'est c'est moins excitant je me suis rendue compte assez vite et avec le vieux juif blonde d'ailleurs et même chicken street avant je me suis rendue compte assez vite que plus j'étais dans l'étrange plus j'étais dans la bizarrerie plus j'étais dans des choses qui ne ressemblent qu'à moi plus je touchais les gens parce qu'il y a quelque chose de très sincère le vieux juif blonde on n'en a pas encore vraiment parlé ça a été une pièce de théâtre à succès c'est à ce moment là qu'on vous a découvert je crois que ça correspondait aussi au moment de votre mariage non non c'était après moi j'ai eu l'impression que tout ça je me suis dit à ce coup la sphère Amanda Sparce qui est née je ne sais plus j'ai dû marier avant en tout cas j'étais écrivain depuis avant mon mariage mais le vieux juif blonde je ne sais plus si c'était un peu avant ou après c'était à peu près dans les mêmes années c'est à ce moment là que vous avez éclos à une certaine popularité et vous l'avez vécu comment le succès du vieux juif blonde ? pas comme la popularité dure en mariage effectivement je l'ai vécu comme quelque chose de magique c'est un truc qui se passe une fois dans une vie le succès que j'ai eu pour le vieux juif blonde parce que c'est vrai que d'un coup j'ai eu une presse unanime des gens qui faisaient la queue pour être sûres qu'ils puissent trouver une place au dernier moment c'était comme les enregistrements devant un avion au mois d'août on essayait de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui ne prenait pas sa place pour y aller vous étiez jeune en plus à l'époque vous n'êtes pas jeune c'est pas ça mais vous étiez vraiment jeune j'étais très jeune et j'avais un titre improbable une comédienne Mélanie Thierry qui maintenant est une vedette mais qui à l'époque personne ne voulait tout était fait pour que ça ne marche pas le titre intrigue le vieux juif blonde on voulait que je change avant maintenant on me donne raison mais avant tout le monde me disait t'es sûre on ne va pas changer le titre et c'est la première fois que je livrais quelque chose qui me ressemblait complètement j'avais tout choisi la comédienne le metteur en scène qui m'avait fait la joie de mettre ce texte en scène mais c'est vrai qu'il venait avec deux inconnus parce qu'il était tombé amoureux d'un texte étrange tout était bizarre dans cette pièce et le succès je ne m'y attendais pas donc c'est vrai que quand on fait quelque chose en se disant on va toucher peut-être quatre personnes j'avais acheté la moitié des places du premier jour pour inviter ma famille parce que je me suis dit elle ne va jouer devant personne personne ne va venir voir une pièce qui s'appelle comme ça c'est n'importe quoi c'est un monologue bizarre et je l'ai pris comme un cadeau ce succès je l'ai pris comme un voilà parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas agréable que c'était pas ce qu'ils cherchaient moi je me suis dit que c'était le droit de pouvoir faire des choses qui me ressemblaient des choses différentes vous avez d'autres projets au théâtre ? oui j'ai une pièce qui va être jouée au théâtre du Chêne Noir d'Avignon pendant le festival voilà avec Stanislas Mérard et Marianne Deniscourt mise en scène ça se met rare qu'on ait eu la joie de se voir ici c'est un acteur intense très intéressant torturé mais intense et ça s'appelle comment cette pièce ? ça s'appelle le sommeil et les bonbons d'accord et peut-être un autre projet pour septembre mais je ne sais pas encore d'accord j'attends d'accord alors avant d'Asterce nous allons passer à la dernière partie de cette émission vous avez eu droit à la question tombée du ciel tout à l'heure et bien maintenant il s'agit d'un questionnaire un peu foutraque je vous le dis tout de suite qui s'appelle le questionnaire inattendu avec des questions donc qui sont censées être un peu inattendues après essayez de nous faire des réponses comme vous pourrez inattendu ou pas c'est le questionnaire inattendu une minute de silence Amanda Sterz à qui ou à quoi la consacrez-vous ? vous savez quand on va faire une minute de silence pour telle cause telle personne tel hommage vous à qui ou à quoi la consacrez-vous ? au Japon en ce moment au Japon ? oui vous pensez encore au Japon on a l'impression que c'est passé on est dans les présidentielles en France il y a un combat d'égo démesuré mais à côté de ça il y a quand même un pays qui est en train de sombrer qui enchaîne les catastrophes il y en a eu tellement qu'on ne sait même plus et c'est vrai que c'est terrible ça peut que vous connaissez ? non que je rêvais de connaître qui était pour moi le symbole de la modernité c'est ça qui est étrange c'est pas un pays entre guillemets sous-développé qui sombre et qui n'a pas de moyens c'est juste un pays qui d'abord est justement surdéveloppé pris au piège de ce surdéveloppement et puis qui semblait incassable c'est un symbole fort au-delà de la réalité humaine et on en parle trop peu qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre profession profession vocation mettez le mot que vous voulez le plus et le moins le plus c'est l'écriture en soi c'est le moment où j'écris le moment où je vois un livre prendre vie le moins c'est en dehors des fois où je rencontre quelqu'un de charmant comme vous c'est d'aller entre guillemets vendre ce livre parce que c'est vrai que mon métier au départ c'est quelque chose d'assez solitude je préfère que les gens parlent de mon travail que d'aller en parler moi-même donc c'est vrai que c'est pas désagréable d'encontrer des gens et d'aller sur des plateaux mais c'est autre chose mais d'ailleurs vous écrivez à quel moment quand vos filles sont à l'école vous arrivez ? j'ai pas de routine d'écriture mais j'écris par fulgurance un peu par G donc je peux écrire une heure d'affilée ça vient comme ça et je peux pas m'en empêcher ça peut être n'importe où la table d'un café où j'ai un rendez-vous que j'annule parce qu'il faut que j'écrive maintenant tout de suite donc c'est ma façon d'écrire est un peu étrange c'est la vôtre elle a pas à être jugée de toute façon mais vous arrivez à caser ça entre les garçons là il y a une comédie musicale qui sort on en a parlé voilà c'est vrai que c'est pas les moments où j'écris le plus mais par exemple il y a deux jours je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai écrit de 3h à 7h du matin d'accord ah oui effectivement ça doit être bien de vivre avec vous quels sont les démons que les années n'ont pas assagi ? c'est une question de psy ça la gourmandise ah bon ? ça se voit pas d'accord c'est bien caché vous qui êtes auteur est-ce que vous avez un mot que vous aimez particulièrement ? soit pour son sens soit pour sa consonance pour la manière dont on le mastique sa perlipopète ouais j'aime bien en règle générale j'aime bien les insultes un peu désuètes et en fait j'ai appris que ça comme gros mot à mes fils et quand ils font sa perlipopète ils se tournent pour voir si personne les a entendu parce que c'est très grave oui il y a un côté un jour du capitaine Haddock voilà d'accord est-ce que vous avez est-ce que vous vous êtes donné une devise dans la vie ou une maxime comme ça que vous essayez de suivre alors est-ce qu'il y a une phrase que vous aimez bien ? non parce que ça évolue parce que je suis très différente ce qui est sûr c'est que plus je vieillis plus je me sens libre je me sens de plus en plus enfant moi je suis née dans une sorte de de corps d'enfant avec une âme une vieille âme de vieille dame et puis petit à petit je me libère je m'autorise des choses j'ai moins peur je suis quelqu'un de je suis timide et effrayée et puis petit à petit ça s'en va donc je continue juste à être fidèle à la petite fille que j'étais dedans et en même temps cette petite fille j'ai l'impression que c'était une vieille dame et qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite Amanda de 7, 8, 9 ans choisissez à peu près l'âge si vous pouviez la croiser au coin de la rue vous lui diriez quoi aujourd'hui ? je ne lui dirais rien je la regarderai passer je ne changerai rien d'accord rien même pas pour la rassurer pour non parce que je pense que je me suis assez imaginée petite que je me rencontrais grande pour ne pas avoir à le faire pour de vrai d'accord quel talent aimeriez-vous avoir et que vous n'avez pas du tout Amanda Sterz ouais j'aurais besoin aimer chanter ah ça c'est parce que vous n'êtes qu'un chanteur que vous nous dites ça non non c'est peut-être parce que j'aime ça que je suis avec un chanteur non c'est juste que je pense que ça doit être formidable ou jouer du piano enfin j'aurais bien aimé avoir un talent musical je ne dis rien rien de tout ça vous aviez fait un livre sur je ne sais jamais comment on prononce son nom Liberace on dit Liberace dans une collection chez Plon qui s'appelle sur le divan où c'est des petites biographies comme ça de gens connus en l'occurrence moi je ne le connaissais pas mais il est très connu aux Etats-Unis et c'est vous qui l'avez fait découvrir où c'était un pianiste un peu hors pair comme ça ce qu'il avait de fascinant c'était pas son don pour le piano même s'il était extrêmement talentueux parce qu'il en faisait quelque chose un peu ringard c'est juste qu'il avait un amont de 30 ans de moins que lui à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune et c'était une sorte de portrait d'Oriane Gray vivant et c'était assez intéressant à faire oui c'était assez effrayant honnêtement à découvrir est-ce que vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur ? oui tout le temps tout le temps mais en même temps pas dans les circonstances qu'on imagine par exemple j'ai pas peur ni des plateaux de télé ni des enfin j'ai pas peur de ce qu'on pourrait imaginer qui fait peur parce que je me dis que c'est rien qu'on nous oublie le lendemain que tout ça n'a pas d'importance mais j'ai peur de mal faire avec mes enfants de pas trouver les bons mots de pas faire les bonnes choses ou de de pas apporter assez à des amis mais voilà c'est plus des choses de la vie courante qui me tiennent à cœur des vraies choses quoi en fait est-ce que vous avez un rêve inachevé ? je pense que j'aurais rêvé d'être chef cuisinier allons bon oui je me venge en faisant des dîners pour 15 en obligeant mes amis donc c'est un rêve qui sera jamais réalité parce qu'il faut choisir mais c'est vrai que j'adore cuisiner c'est une écriture qui vous intéresse aussi en tout cas parce que la cuisine aussi ça soigne vous dites ça ressemble plus à la réalisation je dirais qu'à l'écriture parce que il y a un travail d'équipe en tout cas quand on est un chef il y a un travail d'équipe et de précision et de reproduction qu'il n'y a pas dans l'écriture mais je trouve ça je ne sais pas les grands chefs me fascinent la réalisation vous avez déjà réalisé un film j'avais te manqué est-ce que ça vous a donné envie d'en réaliser un autre non ah c'est net et sans appel d'accord c'est pas grave pourquoi non c'est pas grave c'est pas mon métier mais je pense que c'était bien d'essayer c'était formidable c'est bien d'essayer des choses mais je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi et puis que voilà on devient un patron d'une PME du jour au lendemain c'est pas vraiment mon truc mais c'était intéressant peut-être que je le referai quand ce sera une nécessité comme l'écriture dans 20 ans mais pour l'instant non ça ne m'a pas passionnée dernière question ça dépend de la longueur de la réponse mais elle n'est peut-être pas facile celle-là de quoi sont composés vos jours de joie secrète ? mes jours de joie secrète de plage d'enfant et de sieste c'est ça c'est une maman épuisée qui nous parle la sieste non mais de sieste avec eux non ça va maintenant ils sont plus trop bébés donc ça va non mais c'est en tout cas j'aimerais bien avoir du temps pour réapprendre à l'ennui c'est dans l'ennui que naissent les grandes idées des auteurs je pense c'est quand on on s'y attend pas que ça nous tombe dessus et c'est vrai quand on a des journées très chargées que tout est programmé il n'y a pas de place pour l'inattendu moi je vous conseille le repassage moi c'est toujours en repassant que j'ai mes meilleurs je vais peut-être m'y mettre alors mais je ne suis pas sûre que ça fera du bien qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors évidemment si on va vous souhaiter que la comédie musicale Lili Lampion qui a démarré à la Toussaint et qui va se poursuivre pendant des mois et des mois et qui part en tournée ça marche évidemment ça on vous le souhaite c'est plutôt quand même très bien parti qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre au-delà du succès du livre évidemment qui l'accompagne de continuer à juste pouvoir faire ce que j'aime voilà de pouvoir vivre de ma plume mais aussi longtemps que possible écoutez je vous le souhaite très sincèrement on embrasse vos deux Pichoun aussi pour qu'ils grandissent bien en sagesse aussi mais pas trop quand même non pas trop pas trop quand même ça c'est pas trop j'ai pas trop peur non ça va on vous souhaite une belle continuation et puis encore beaucoup de beaucoup de très beaux livres merci beaucoup de nous avoir consacré du temps merci au revoir à mon d'aster